Vous écoutez Radio Lomé, les 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de suivre Radio Lomé à l'heure du grand journal de la mi-journée. Au sommaire, les musulmans de Parle Monde célèbrent ce vendredi la Tabaski. A Lomé, la grande prière s'est déroulée sur le terrain du lycée de Taucoin dans le respect des mesures barrières. Le constat a été fait par une équipe de reportages de Radio Lomé à suivre tout à l'heure dans ce journal. La femme africaine est à l'honneur ce 31 juillet au Togo. La ministre en charge de la promotion de la femme encourage les efforts de l'agente féminine dans cette période de crise sanitaire. Reprise des vols domestiques et internationaux à compter de ce samedi 1er août au Togo, les passagers en partance du Togo devront se soumettre à un test PCR COVID-19 dans les 72 heures avant leur départ. Et puis, sport football, le classement du soulier d'or 2019-2020 vit ses derniers instants de suspense et si Roi Moby ne se dirige tout droit vers le prestigieux trophée. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. La communauté musulmane célèbre ce vendredi la Tabaski ou l'Aïd El-Kébir 2020. A cette occasion, le président de la République, Faurès Sosbdandia Simbé, a pensé à ses homologues musulmans de par le monde à qui il adresse ses voeux les meilleurs. Suivons le contenu du message avec Théophile Dandako. Le chef de l'État, Faurès Sosbdandia Simbé, s'adresse à son homologue du Sénégal en ces termes. C'est avec un plaisir renouvelé que je voudrais vous adresser au nom du peuple togolais et à mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de l'Aïd El-Kébir qui symbolise la foi et la soumission entière à Allah. En cette solennité, je tiens à formuler pour vous-même et votre famille mes vœux ardents de santé et de bonheur, ainsi que ceux de paix et de prospérité continue pour le peuple sénégalais. Même si les restrictions liées à la crise sanitaire de la COVID-19 n'ont pas permis à nos concitoyens d'effectuer cette année le âge comme ils l'auraient tant souhaité, je forme le vœu que les prières élevées en communion vers Allah, le très miséricordieux, à l'occasion de cette sainte fête, apportent à notre monde davantage de paix et de concorde. Je voudrais également vous réitérer la solidarité du peuple togolais à l'endroit du peuple frère du Sénégal dans la lutte qu'il mène sous votre leadership pour la résolution de la crise sanitaire actuelle. En implorant les grâces et la protection du Tout-Puissant sur votre personne et votre peuple, je vous prie d'agréer, M. le Président, l'expression de ma très haute considération. Ce même message du Président de la République Fort Essozana Yassinbe est adressé à ses homologues de l'Arabie Saoudite, de l'Algérie, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Maroc, de l'Égypte, du Tchad, du Bouti, des Émirats Arabes Unis, de la Gambie, de la Guinée, de l'Indonésie, d'Irak, d'Iran, de la Jordanie, du Koweït, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Nigeria, du Pakistan, de la Palestine, du Qatar, du Soudan, de la Syrie, de la Tunisie, de la Turquie, de l'Union des Comores, au Prince héritier Abu Dhabi et au Premier ministre du Pakistan. Et toujours dans le cadre de la tabaski ou fête du mouton qui, comme au mort, le sacrifice que Dieu demanda à Abraham pour tester et prouver sa foi, Au Togo, les fidèles musulmans ont observé, tous ce matin, la prière d'Ide dans le respect des mesures barrières de la pandémie au Covid-19. Yacoub Ouahabou, Bénédicte Kanda. Allomé, c'est le stade. Le stade du lycée de Tokouin qui a accueilli les fidèles de Mahomet pour la prière d'Aïd sous supervision de l'Union musulmane du Togo. Les croyants ont par cette prière surégatoire de deux akats invoqué et imploré la bénédiction d'Allah sur leur famille et les autorités togolaises. Dans son serment, l'imam Sani Karimou a appelé les fidèles à la crainte de Dieu, la revalorisation de l'éducation spirituelle et le respect des mesures barrières. La prière d'Ide est le symbole de l'islam représentant le désastre qui caractérise la foi et la vertu. Il est recommandé de glorifier Dieu dès qu'on quitte la maison pour se rendre à la prière. C'est ainsi qu'Allah a fait du sacrifice une tradition pour tous les musulmans. Ô musulmans, mes frères, craignez Allah et soyez patients et endurants. Remerciez Allah pour sa grâce sur vous et veillez à la révision et décision à Dieu. Implorons donc tous le pardon et l'amitié des codes d'Allah car le Tout-Puissant nous apporte la paix dans notre pays. Musulmans, mes frères, le temps que nous vivons est le temps d'angoisse, de troubles, de maladies. Le prophète de l'islam nous dit que les calamités vont arriver de génération en génération. Musulmans, mes frères, nous lançons sur le Mimba un appel pressant de revoir l'éducation que nous donnons à nos enfants avant que cela ne soit trop tard. L'islam est une religion qui ne divorce pas le spirituel du temporel. Revenons tous en tant que musulmans à l'éducation spirituelle. Nous vous rappelons du respect des mesures, des barrières de la pandémie à coronavirus. La maladie existe, musulmans, mes frères, car Allah, l'humanité trouvera une solution à cette pandémie. Mais en tant que musulmans, respectons toujours ces barrières, car ces barrières dérivent uniquement de l'islam. Allah est le plus grand. Barakallah ouli wa lakon filkwana azim. Pour les fidèles, l'observation de cette prière d'aide est un espoir pour la réouverture des lieux de culte. Je vois que les mesures barrières dont on a parlé sont respectées et ça donne bon espoir pour la réouverture complète des mosquées. Parce que tout le monde est dans l'ambiance de la fête. Il y a de l'enthousiasme, va voir le monde parce qu'on n'a pas pensé que les gens vont sortir aussi nombreux que ça. Mais Alcantel est là, les gens sont conscients de la situation. Vraiment la prière, ça a été bien passé. On prie à Dieu pour que Dieu nous donne notre santé et beaucoup de bénédictions, beaucoup de longue vie. On va remercier la sécurité togolais, vraiment tout est bien passé. La prière s'est terminée avec l'immolation symbolique du mouton et les fidèles ont jusqu'à trois jours pour honorer cette pratique islamique qui est un exercice de leur foi et dévotion à Allah. Direction à présent à Taqbame pour le point de la grande prière de la tabaski qui s'est déroulée au complet sportif de la ville. C'est avec notre correspondant Jean Mizou. À Taqbame, les musulmans ont également prié à l'occasion de la tabaski dans un contexte du respect des mesures barrières consécutives à la pandémie du Covid-19. Au complexe sportif de la localité où a eu lieu la grande prière de la tabaski, en présence du profet de Logo Akako Edo, l'imam de la grande mosquée de la ville d'Ataqbame a prié pour le Togo, ses dirigeants, en l'occurrence le président de la République fort Esosunanya Singbe. El-Adja Adamou Garba a particulièrement prié pour toute la population de Logo et d'Ataqbame où l'on vient d'enregistrer des cas de malades liés au coronavirus. Il a ainsi demandé à ses co-religionnaires de respecter les mesures barrières des autorités gouvernementales pour freiner la propagation du virus. La prière de la fête de tabaski a pris fin à Attaqbame par l'immolation d'un bélier comme il est de coutume en islam. Jean Mizou, agence douglaine de presse Attaqbame pour Radio Lumi. Et cette année, la fête de la tabaski coïncide avec la journée internationale de la femme africaine. Cette année, la journée met l'accent sur l'autonomisation de la femme dans le contexte de coronavirus. A cette occasion, la ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation a dans son message exhorté à une prise de conscience sur la situation de la femme togolaise et africaine. Tchabinyandi Kolani Yanchare, ministre en charge de la promotion de la femme. La journée de la femme africaine est une occasion inédite pour honorer les femmes africaines en guise de reconnaissance à leur mémorable engagement dans les luttes nationalistes qui ont abouti à la libération des peuples africains et à leur forte contribution aux efforts de développement de nos pays. Pour cette 58e édition, la communauté africaine a choisi comme thème l'unité dans la diversité pour la lutte contre le racisme et la COVID-19 en faveur de l'autonomisation des femmes. Le Togo, notre pays, adhère pleinement à ce thème vu la crise sanitaire qui sévit actuellement et qui fragilise le tissu socio-économique mondial. Ce thème régional, inspiré du Plan mondial d'intervention humanitaire COVID-19, lancé par le Secrétaire général des Nations Unies pour garantir que personne ne soit laissé pour compte dans la lutte contre cette pandémie, résonne comme une injonction à lutter contre toute forme d'exclusion, de haine, de stigmatisation, de xénophobie, ainsi que toute forme de discrimination liée à cette pandémie et qui constitue un outrage aux droits humains universels. La ministre invite les femmes au respect des mesures barrières lors des festivités. Les manifestations entrant dans le cadre de cette journée auront lieu la semaine prochaine. Mais déjà hier, une rencontre d'échange et de partage s'est tenue à Lomé. Les membres de la Commission nationale des droits de l'homme ont échangé avec les organisations féminines intervenant dans les violences basées sur le genre. Arouefa Michel Agui, secrétaire du JF2D. Le thème met l'accent sur la lutte contre les violences basées sur le genre dans un contexte de pandémie. La CNDH a voulu discuter, partager avec les organisations de la société civique pour lutter contre les violences faites aux femmes et promouvoir l'autonomisation des femmes dans ce contexte un peu difficile. Il faudrait accentuer les actions pour pouvoir prévenir ces violences basées sur le genre, mais également pour pouvoir faire en sorte que les femmes puissent être résilientes sur le plan économique. Et je vous l'annonçais tantôt en titre, bientôt l'aéroport international de Lomé sera rouvert. L'information a été donnée hier au cours du point de presse avec la coordination nationale de gestion de la réponse contre la Covid-19. Alice Berthe-Berrandaou. Des mesures sanitaires et protectives ont été prises à l'aéroport international de Lomé dans le cadre de cette réouverture le samedi pléné au prochain. Le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile, le colonel Latanyama, a rassuré sur les dispositions en place afin que la reprise des activités aériennes ne constitue pas des occasions de propagation de la pandémie. Qu'est-ce que l'OACI prône ? Et qu'est-ce que notre gouvernement prône ? Pour que cette ouverture ne crie pas d'inquiétude. Il y a deux conditions. Les installations à l'aéroport et l'aéronaut que les gens vont utiliser. Alors, l'aéroport, avant toute ouverture, doit être complètement désinfecté avec des produits recommandés par l'OACI qui travaillent en étoile de collaboration avec l'OMS. Deuxièmement, comment faire pour l'application des mesures barrières ? Le secteur des postes et de l'économie numérique accompagne l'aviation dans sa politique de lutte contre la COVID-19. Une application a été créée avec des procédures de remplissage des documents en ligne pour les voyageurs, ceci afin d'éviter le maximum de contacts physiques. La ministre en charge du secteur, Sina Lançon, présente à la rencontre, a expliqué la méthodologie. Dans le cadre de l'ouverture de l'aéroport, il y a un site web, https2bar voyage.gouv.tg, qui a été créé. Et sur ce site web, vous avez les nouvelles procédures, en fait, qui sont des procédures qui sont adaptées à la lutte contre la pandémie que nous vivons. Et ce site web permet que toute personne, avant d'effectuer le voyage, puisse s'inscrire et remplir les formalités de sécurité d'immigration qu'on fait lorsqu'on arrive dans un nouveau pays, et aussi les formalités sanitaires. Parce que la grande innovation, c'est qu'au Togo, nous avons aujourd'hui un laboratoire de tests dans l'aéroport, afin de s'assurer que l'ouverture de l'aéroport ne soit pas l'équivalent d'une augmentation de la pandémie. Le coordonnateur a décidé que tout le monde serait testé à l'arrivée et au départ. A ce troisième point de presse, avec les médias, le coordonnateur national de la gestion de la riposte a montré d'abord son satisfait-ci du respect dans l'ensemble des mesures barrières par les responsables religieux et leurs fidèles après l'ouverture partielle, il y a quelques semaines, des lieux de culte. Parlant des chiffres de la pandémie qui grimpe, le médecin colonel Djiboumaman a donné les raisons après une analyse situationnelle de la maladie au Togo. En ce qui concerne les chiffres de cette semaine, du 22 au 28 juillet, nous avons recensé 106 cas, alors que la semaine d'avant, on avait recensé 59, et avant cette semaine, 42, et ainsi de suite. Donc actuellement, les chiffres s'est doublés. Bien sûr, nous pouvons nous féliciter parce que le nombre de cas guéris a augmenté aussi. On est passé de 52 cette semaine contre 32 la semaine d'avant. Nous avons déploré 3 décès. Pour ce qui est de l'augmentation de ces chiffres, il y a eu des foyers à certains endroits du pays, notamment dans la préfecture d'Asoli à Soudou, où en une semaine, il y a eu 19 cas. Un autre point aussi, c'est la préfecture de Chaojo, à Sokore, où en une semaine, nous avons recensé plus de 25 cas. Troisième point, c'est la préfecture de la Cosa, où en une semaine, nous avons recensé plus de 12 cas. Les dispositions ont été prises, notamment à Soudou, où il y a eu un bouclage du canton, puis le test fait à tout le canton pour chercher des cas contacts contaminés. Bouclage aussi, afin de gérer les points d'entrée des cas positifs. À Sokore, dans la préfecture de Chaojo, il y a plusieurs foyers, et la plupart de ces foyers sont des cas qui viennent à la fois des pays voisins, où les gens n'annoncent pas leur arrivée pour qu'on puisse les tester. Et ça fait que ces cas positifs contaminent toute une famille. C'est le lieu de rappeler à toute la population de redoubler de vigilance, c'est-à-dire dès qu'il y a un cas ou une personne qui vient des pays voisins, qu'on puisse tester et mettre en quarantaine cette personne pour éviter des foyers de contamination. Toutes les autorités présentes ont convié la population à toujours rester vigilante dans le respect des mesures barrières et de signaler tout cas d'étrangers qui arrivent dans une communauté pour son suivi. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg Agenda culturel à présent, toujours pas d'activité culturelle à cause de la pandémie du coronavirus. Néanmoins, il y a quelques activités, notamment la formation de l'Association des jeunes artisans pour le développement du 24 août au 26 septembre à la préfecture du Golfe et d'Aguenivé. Geneviève Gugno. L'Association des jeunes artisans pour le développement organise du 24 août au 26 septembre prochain une formation en partage accessoire en panne et en marque à la préfecture du Golfe et d'Aguenivé. Le thème de cette formation est « Booster l'entrepreneuriat au sein des jeunes scolarisés et non scolarisés ». Notez bien, une attestation sera remise à la fin de la formation. Hors du Togo, 11 artistes africains, dont Kumba Galo, Fatoumata Diawara, des sidiques diabétiques, signent la chanson « Le cri du silence » pour faire porter leur voix contre les violences faites aux femmes, aux filles qui menacent d'augmenter pendant la pandémie de COVID-19. En France, le Festival Paris a démarré mercredi et ce jusqu'au 2 août prochain avec un programme resserré en raison de la crise sanitaire. 18 artistes issus de différents univers, musique, théâtre ou encore magie, se produiront pendant cinq jours au lycée Jacques de Cour dans le 9e arrondissement de Paris. Et puis, 2020, c'est aussi l'année de la bande dessinée. La Cité internationale de la bande dessinée et de l'hygiène d'Angoulême a sorti sa propre expo en ligne, en association avec l'Institut français de l'Afrique du Sud. Afro-Politane Comique invite le visiteur à découvrir la bande dessinée africaine en faisant défiler la page de son site Internet. La page sportive de cette édition est consacrée aux derniers instants du classement du soulier d'or 2019-2020 de la nouvelle rechute pour Ousmane Dambélé en fin de la finale de la Coupe de la Ligue qui met aux prises ce vendredi le PSG à l'Olympique Lyonnais. Henri Ochocho nous en parle. Oui, la charité bien endornée commence par soi-même. L'internationale togolaise Maffi Wedikou, quelques semaines après sa signature de contrat avec la Géoxère, a commencé les séances d'entraînement mercredi. Passée par l'entente de trois cités des Poitiers en France, Maffi a pour ambition de jouer à court terme le championnat de 2-1, de 2-2 pro avec son club, puis plus tard évolué dans le championnat d'élite. Le classement du soulier d'or 2019-2020 vit ses derniers instants de suspense et sirop immobile, se dirige tout droit vers le prestigieux trophée. Il faut le rappeler, ce classement est complètement chamboulé. La Covid-19 a mis à l'arrêt tous les gros championnats européens et tous se sont enfin sur le point de se terminer. Après de nombreux jours en tête du classement, Robert Lewandowski est tombé. Le plôneur du Bayern Munich avait sirop immobile le dépassé en série A. L'italien a inscrit 35 buts et il lui reste encore une journée de championnat. Sirop immobile a donc aujourd'hui de grandes chances de remporter le trophée. Cristiano Ronaldo est le seul à pouvoir essayer de le battre, mais il lui faudra réaliser l'espoir d'inscrire aux quatre buts en un match. Nouvelle rechute pour Ousmane Dembélé. Alors qu'il faisait son retour après être blessé en janvier, Ousmane Dembélé aurait rechuté jeudi lors d'une session d'entraînement. Fraîchement remis de sa blessure en janvier, l'international français Ousmane Dembélé serait définitivement forfait pour le match contre Naples. Coup dur donc pour le joueur français, pour qui les médias espagnols annonçaient une possible reprise lors de la Ligue des champions avec le club catalan en cas de qualification pour les huitièmes de finale. Et puis le PSG en finale de la Coupe de la Ligue ce vendredi contre l'Olympique lyonnais. Privé de Kylian Mbappé, le PSG s'est entraîné jeudi sur la pelouse du Stade de France. Une dernière répétition pour les hommes de Thomas Tuchel avant le choc de ce vendredi à 21h10. L'entraîneur parisien a pu tester de nouvelles associations. Ainsi, lors de l'opposition de fin de séance, Marquinos était aligné au milieu du terrain. Il était associé à Marcos Verratti. La doublette brésilo-italienne pourrait débuter la rencontre dans l'entrejeu. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal. C'était un peu long, actualité oblige. Et voici le rappel des titres. Les musulmans de par le monde célèbrent ce vendredi la tabaski. Allomé, la grande prière s'est déroulée sur le terrain du lycée de Tokoen dans le respect des mesures barrières. Et puis aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme africaine. Au Togo, la ministre en charge de la promotion de la femme encourage les efforts de la gente féminine en cette période de crise sanitaire. Et puis, reprise des vols domestiques et internationaux à compter de ce samedi 1er août au Togo. Les passagers en partance du Togo devront se soumettre à un test PSR COVID-19 dans les 72 heures avant leur départ. Sensibilisation coronavirus à présent, une alimentation saine est une pratique alimentaire qui permet de maintenir ou d'améliorer sa santé générale. Manger équilibré, c'est-à-dire avoir la diversité dans l'assiette et la régularité des repas, aide à avoir une bonne immunité. Sensibilisation coronavirus est avec Juliette Camden. Le coronavirus n'a pas de remède. Même si les chercheurs à travers le monde s'activent tous les jours, les choses ne sont jusque-là qu'à l'étape expérimentale. Pour éviter le COVID-19, le remède efficace pour l'heure reste le respect des gestes barrières. Mais au-delà de ces gestes, un bon système immunitaire offre la capacité à l'organisme de se défendre contre des menaces ou agressions microbiennes comme le virus corona. Il existe dans notre communauté des aliments apportés de tous qui peuvent nous permettre de booster notre système immunitaire. Professeur Batomayena Bakoma, pharmacien phytochimiste, membre du bureau directoire de la commission de riposte COVID-19 de l'Université de Lomé. Dans ce contexte de COVID-19 que nous vivons, certains aliments peuvent nous aider à renforcer notre système immunitaire pour faire face à cette pandémie. Nous avons certains jus, nous avons également des épices ou des condiments et des légumes qui peuvent nous aider à renforcer le système immunitaire. Pour ce qui est des jus, on peut citer le jus de citron d'ici, on peut citer aussi le jus de baobab qui est obtenu à partir de la pulpe du fruit du baobab, le baobab qui a pour nom scientifique adansonien digitata. Nous avons comme exemple de jus également le jus de gingembre, appelé gamacutène. Ce jus-là aussi, le gingembre, renforce le système immunitaire. À côté des jus, nous avons des épices aux condiments utilisés en cuisine. Nous avons l'ail, appelé communément aïo, qui a pour nom scientifique allium sativum. On peut donner aussi comme exemple d'épices, l'oignon qui a pour nom scientifique allium sepa. Nous avons le gingembre aussi, l'eau de terre qui est utilisée comme pisse en cuisine. Il y a aussi le gingembre jaune, appelé curcumin, qui a pour nom scientifique curcumin longa, qu'on est utilisée aussi en cuisine. Nous avons le pull de girofle, appelé plingota, très utilisé aussi comme épices en cuisine. Il y a pour nom scientifique, c'est Isigium aromaticum. Il y a aussi une plante utilisée en cuisine, c'est le thym pour aromatiser la cuisine. C'est une plante, elle se retrouve souvent sur les étalages. Donc à côté des jus, des épices ou condiments, nous avons des légumes. Et comme légumes, on peut citer alloman, très utilisé pour les sauces. Alloman a pour nom scientifique vernomia amygdalina. On peut citer aussi l'exemple de essou, appelé communément antibiotique. Il y a pour nom scientifique osimum gratissimum. Et il y a aussi les feuilles de baobab, appelées communément kodriot. Ces feuilles peuvent renforcer le système immunitaire. Ce sont là quelques exemples de plantes. Mais mettons que cette liste est non exhaustive. Donc sous d'autres cieux, on peut avoir certaines plantes aussi qui peuvent renforcer le système immunitaire. En période d'épidémie, comme c'est le cas actuellement avec le coronavirus, on ne porte pas de bijoux, bagues ou bracelets. Pas de montre, pas de faux ongles, pas de vernis à ongles. Gardez les ongles naturels et courts. En effet, toutes ces choses constituent des nids à microbes. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobase radiolomé.tg Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé.tg